Musique Béni ton voisin sans le toucher Tu lui demandes quand il va commencer Il te dit vous priez pour ça Tu lui dis que nos jeûnes sont des offrandes Ce n'est pas pour être sauvés Nous sommes les vrais enfants de Dieu Acclamons Jésus Christ Vous savez il faut savoir où tu vas Notre oeuvre Notre travail Est une révélation du Saint-Esprit Le Saint-Esprit nous aide beaucoup Il y a des gens qui enseignent sur la grâce J'ai lu leurs livres Ils disent que si quelqu'un fait les objectifs C'est mauvais, c'est la loi Ils disent que si quelqu'un fait les objectifs C'est mauvais, c'est la loi Un jour Le Saint-Esprit me dit Si tu établis les objectifs Si tu ne les as pas atteints Il ne faut pas confesser ça comme un péché Il ne faut pas confesser ça comme un péché Il faut plutôt chercher la chose qui t'a empêché C'est ça qui est le péché Tu peux découvrir que c'était la paresse Donc tu te repends radicalement Au lieu de dire Je n'ai pas atteint les objectifs Pardonne-moi Tu te repends radicalement De la paresse Qui t'a empêché d'atteindre les objectifs J'étais rempli de joie Qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce qui va se passer ? À Yamsokro Yamsokro Il y a un jeune frère qui est sorti pour évangéliser Il a rencontré ces gens-là Le petit était rempli Et le petit était très fill Il a bombardé Il bombard Il y avait un Et il y avait un De ces gens-là Il réplique le petit bombard Il réplique le petit bombard Il répond Il répond Le petit était en train Il répond Alors Il dit au petit Où est ton péché ? Le petit dit Allons Il répond Ils sont partis trouver le passé Tala Ils ont rencontré Pastor Tala Il commence leur doctrine Il start Their doctrine Pastor Tala Bombard Pastor Tala Bombard Il veut aller là-bas Le passé Tala Bombard Il veut tourner ici Le passé Tala Bombard Il veut tourner ici Le passé Tala Bombard Quand il était essoufflé Il demande au passé Tala Il demande au passé Tala Il demande au passé Tala N'est-ce pas pour faire des objectifs ? Le passé Tala dit oui Le passé Tala dit oui Quand tu n'accomplis pas Tu fais comment ? Quand tu n'accomplis pas Tu fais comment ? Le passé Tala s'est rappelé Que je l'ai appelé hier Il dit Ce sont mes objectifs Il dit Ils sont mes objectifs Si je n'ai pas atteint Je vois ce qui m'a empêché De les atteindre J'arrange Si je n'accomplis pas Je vois ce qui m'a déroulé Et je le fixe K.O. Donc ce que nous apprenons ici Ça va te sauver Ça va te bénir un jour Ce qui m'a émerveillé C'est que Dieu prend soin De nous avertir Si le passé Tala Tala avait été battu K.O. Devant son petit disciple Zélé Cet enfant allait être malade Ce qui m'a amassé C'est que Dieu Tala dit Si le passé Tala Est subduit En front de son petit Disciple Il aurait été Discorré Il aurait fait Il aurait fait Surtout Tu viens avec quelqu'un Tu vas voir Le passé Meunier Just imagine Que tu n'es pas Avec quelqu'un Et tu vas voir Le passé Meunier Let's go Et devant toi On me pose Une seule question Je commence A balbuter Disons Seigneur Tu es bon Tu bâtis ton église Tu bâtis ton église Ce soir Nous allons revenir Sur le livre Sortez du milieu Nous allons parler Nous allons parler De l'amour Et la grâce Mais nous allons parler De la responsabilité De l'homme Mais nous allons parler De la responsabilité De l'homme Pour entrer Dans les desseins De Dieu Et pour demeurer Dans les desseins De Dieu En lisant Le livre De l'exode Nous voyons Que Dieu Dit à Moïse Que mes enfants Souffrent En Egypte Et ils sont en train De pousser Des cris De détresse Et je t'envoie Pour les faire sortir De la servitude De dire à Moïse Tu vas aller En Egypte Faire sortir Mon peuple Et il dit à Moïse Je veux juger Je veux frapper L'Egypte Et il dit à Moïse Pharaon va d'abord Endurcir son coeur Il ne va pas accepter Pharaon va d'abord Endurcir son coeur Il ne va pas accepter Le Seigneur me faisait Comprendre que Beaucoup d'enfants De Dieu Ne savent pas Que le salut Est une grande guerre Initiée par Dieu Lui-même Certains pensent Que la salvation Est une grande Bataille Que a été initiée Par Dieu Il se C'est parce que Dès que tu arrives Chez quelqu'un Tu te donnes ta vie A Jésus Il te dit merci Il sort Il y a de l'arversité Du diable Tu dois savoir Qu'il y a Une adversité Qui s'oppose A ton action Est-ce que nous sommes Ensemble Certains frères Certains frères Sont découragés Parce qu'ils constatent Qu'ils sont toujours En train de combattre C'est une erreur Pose-toi seulement Une question Est-ce que Dieu Est vraiment Dans ce combat Est-ce que Dieu Est-ce que Dieu Est-ce qu'il y est Si Dieu Est-ce qu'il fait Cent ans Persever La Bible dit Résistez au diable Et il fuira Loin de vous La petite résistance Du diable Ne doit pas T'écourager Moïse a opéré Des miracles Devant Pharaon Moseïs a fait Miracles Avant Pharaon Pharaon a appelé Les sorciers Pour venir Faire aussi Les miracles Pharaon a appelé Les sorciers Pour venir Faire aussi Les miracles Frères bien-aimés Les chefs Les rois Les dignités Sont assis Sur le sang Sur la sorcellerie Quand nous allons étudier Les trônes Pouvoir et puissance Nous allons le voir Tu vois un chef De famille Assis sur La chaise royale Il y a eu Des sacrifices Son trône Ce petit fauteil Démoniaque Est contre Le rein de Jésus Vous allez rencontrer Les êtres humains Vivants Pas les esprits Les êtres humains Vivants Qui s'opposent A l'évangile Le Seigneur Me fait comprendre Que le satanisme Place des gens Clés Dans les postes Importants Pas dans l'esprit Dans la réalité Le Seigneur M'a fait comprendre Que le satanisme Puts les gens Dans un type d'importante Poste Pas dans le spirituel Mais dans la réalité Des dirigeants Humains Humains Remplis de sang Sont finalement Les grands adversaires De l'évangile C'est-à-dire Du salut des hommes Quand tu dois sortir De ce milieu-là C'est une guerre Est-ce que nous sommes Est-ce que nous sommes À ça Are we together Et Dieu a commencé À frapper l'Egypte Il frappait l'Egypte Il frappait l'Egypte Et Pharaon Décide donc D'obéir Quand il décide D'obéir Il y a la ruse Dedans comme le serpent Quand il décide D'obéir Il est curieux Comme le serpent Et beaucoup Sont tombés Dans cette ruse Et beaucoup Sont tombés Dans cette ruse Et ils ne peuvent pas Jure du salut total Et ils ne peuvent pas Rejoiser De la salvation Donc on va faire La revue Des propositions Que Pharaon A fait à Moïse Pour quel but ? Pour que tu haïsses Ce qui font Ce que Pharaon demande Que tu haïsses Les propositions Du diable Et que tu obéisses À Dieu Certains vont réaliser C'est qu'ils ont raté Dès le premier jour Donc leur conversion Va se produire ce soir Vous devez dire Amen Vous devriez dire Amen Écoutez Listen David a dit Je haïs les hommes indécis La haïs ici Ce n'est pas que tu prends Le couteau pour le poursuivre C'est que tu refuses De marcher avec cette personne David 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 Said He hates Men Who are unstable Hating Here Is not That you take A knife And punch Someone No Is that You don't Agree s'il y a deux personnes si tu choisis une si tu choisis l'autre c'est que tu es l'autre au sens biblique c'est de ça qu'il s'agit et quand il t'appelle il dit viens on va prier tu vas lui dire non je vais prier seul quand on va prier tu dis non je vais prier seul exodus 7 l'éternel dit à Moïse vois je te fais Dieu pour Pharaon et Aaron ton frère sera ton prophète toi tu diras tout ce que je t'ordonnerai et Aaron ton frère parlera à Pharaon pour qu'il laisse aller les enfants d'Israël hors de son pays et moi j'endurcirai le coeur de Pharaon et je multiplierai mes signes et mes miracles dans le pays d'Egypte Pharaon ne vous écoutera point je mettrai ma main sur l'Egypte et je ferai sortir du pays d'Egypte mes armées mon peuple les enfants d'Israël par de grands jugements les Égyptiens connaîtront que je suis l'éternel lorsque j'étendrai ma main sur l'Egypte et que je ferai sortir du milieu d'eux les enfants d'Israël Amen 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 Then the Lord said to Moses See I have made you like God to Pharaoh and your brother Aaron will be your prophet you are to say everything I commend you and your brother Aaron is to tell Pharaoh to let the Israelite go out of his country but I will harden Pharaoh's heart and though I multiply my signs and wonders in Egypt he will not listen to you then I will lay my hand on Egypt and with mighty her act of judgment I will bring out my divisions my people the Israelite and the Egyptians will know that I am the Lord when I stretch out my hand against Egypt and bring the Israelite out of it Amen Lisons Exod toujours chapitre 7 verset 10 à 13 We're still going to read Exodus 7 10 to 13 Moïse et Aaron allèrent auprès de Pharaoh et ils firent ce que l'Eternel avait ordonné Aaron jeta sa verge devant Pharaoh et devant ses serviteurs et elle devint un serpent mais Pharaoh appela des sages et des enchanteurs et les magiciens d'Egypte eux aussi en firent autant par leurs enchantements ils jetèrent tous leurs verges et elles devinrent des serpents et la verge d'Aaron engloutit leur verge le coeur de pharaon s'endurcit et il n'écouta point Moïse et Aaron selon ce que l'Eternel avait dit so Moses and Aaron went to pharaoh and did just as the lord commended Aaron threw his staff down in front of pharaoh and his officials and it became a snake pharaoh then summoned wise men and sorcerers and the egyptian magicians also did the same thing by the secret art each one threw down his staff and it became a snake but Aaron's staff swallowed up their staff yet pharaoh's heart became hard and he would not listen to them just as the lord had said amen you see a king who is seeing how a man of God is operating a miracle he will call all his sorcerers to come and do the same thing brethren you need a lot of prayer while you are winning souls you don't know how many times sorcerers have been called against you he is sitting on the throne and he is supported by the devil he has witchy priests who operate the miracle that the of the the who operate the same miracles that the man of God is operating and the consequences he will harden his heart he doesn't take seriously the warnings of God praise the Lord Exodus 1 verse 8 10 Exodus 1 verse 8 to 10 look at the children of Israel they have become way too numerous for us let's go and let's be wicked with them empêchant qu'ils ne s'accroissent et que s'ils surviennent une guerre ils ne se joignent à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays donc l'enjeu c'est quoi c'est la sortie du pays toute la guerre que vous voyez là c'est pour empêcher les enfants d'Israël de sortir du pays toute cette guerre a un objectif que tu restes dans le monde dans le péché on s'attaque à la personne qui t'apporte la nouvelle on attaque à toi même parce que si tu deviens un peu mur et fort tu vas t'évader parce si tu deviens fort et wise tu vas aller ensemble ensemble il faut prendre la question du salut de l'homme au sérieux même si tu ne vois pas les esprits même si tu ne vois pas les ennemis même si tu ne vois les esprits sache que tes vrais adversaires toi qui annonces l'évangile tes vrais adversaires sont les puissances de ténèbres qui savent très bien que tu vas finir par libérer un esclave même au niveau humain au niveau élémentaire on peut trouver quelqu'un qui garde une femme pendant des années sans mariage si tu viens avec l'évangile authentique qui permet à cette femme qui va être délivrée de la méchanceté de cet homme va te haïr parce que tu es venu émanciper son esclave tu es venu ouvrir ses yeux qu'elle peut être dotée et on peut la mener à la mairie tu lui montres comment on prie pour la liberté et quand il vient maintenant il trouve une personne transformée intellectuellement équipée il y a un monsieur qui maltraitait sa femme et sa femme ne connaissait aucun droit et la femme ne connaissait aucune law ni droit elle a commencé à lire la Bible elle a commencé à obéir à la Bible quand le monsieur revient avec ses mensonges la femme est déjà éclairée et on a lavé ton cerveau est-ce que nous sommes ensemble les gens aiment les esclaves dont l'évangile peut libérer les hommes pratiquement tu peux délivrer les hommes men d'avoir un instrument pour délivrer les hommes le diable t'a déjà catalogué cibler c'est lui il faut pas qu'il bouge c'est pour tu tu détruire le royaume du diable il a peur que le peuple ne devienne fort et que le peuple ne soit libéré à la cinquième plaie at the feet plague chapitre 8 verset 21 chapter 8 exodus chapter 8 verse 21 frère Dieu travaille même s'il y a la résistance Dieu travaille pharaon enduce le coeur Dieu frappe pharaoh harden his heart God strike he hardened his heart God strike at the feet plague pharaon commence à faire des propositions pharaoh starts giving suggestions acclamant pour Dieu let's clap for God brethren c'est Dieu lui même qui laissait pharaon endurcir son coeur parce que Dieu voulait frapper pour que les gens voient comment Dieu frappe parce God wanted to strike so that people are going to see how he strikes si pharaon avait obéi dès le premier jour on n'allait même pas savoir que l'éternel sait combat if pharaoh had obeyed since they won they wouldn't have known that God can wrestle le verset 22 exodus 8 verse 21 and 22 pharaon appela moïse et haron et dit allez offrez des sacrifices à votre dieux dans le pays moïse répondit il n'est point convenable de faire ainsi car nous offririons à l'éternel notre dieu des sacrifices qui sont en abomination aux égyptiens et si nous offrons sous leurs yeux des sacrifices qui sont en abomination aux égyptiens ne nous lapideront ils pas ici qu'est-ce qui se passe hear what is happening pharaon dit à moïse pharaoh told moses moïse moses je vous libère je vous permets d'adorer votre dieu mais ne sortez pas du pays aller dans n'importe quel coin dans le pays offrir des sacrifices dans la vie courante le nombre de personnes qui ont cru et qui sont restées dans leur milieu dans l'intention de le transformer et qui ont resté dans leur sphère avec l'intention de transformer ce nombre est grand ils ont cru ils ont cru mais ils disent on va enseigner ça dans notre église pharaoh leur dit restez dans l'église enseigne ça offrez des sacrifices le nombre de gens qui sont restés pour tenter de transformer leur dénomination au lieu de sortir parce que la Bible dit il faut sortir tu es quelque part des années passent on ne te prêche pas la repentance on ne te délivre pas le jour où Dieu envoie des anges pour annoncer la bonne nouvelle et pour te délivrer et te délivrer et c'est ce jour-là tu comprends reste ici il faut nous enseigner ça tu ne veux pas encore délivrer mais tu veux déjà contribuer pour la délivrance des autres ça ne peut pas marcher tu dois sortir qu'est-ce que ça veut dire tu dois te repentir et tu dois te convertir on se repent pour arrêter de pécher on se convertit pour se soumettre désormais au vrai Dieu les deux vont ensemble si tu te repends et tu ne perds pas une conversion tu n'as rien fait tu n'as rien fait et si tu dis je veux servir le Dieu d'Israël sans repentance tu ne peux pas les deux vont ensemble tu arrêtes de pécher tu changes de Dieu c'est là qu'on abandonne les idoles et c'est là qu'on renonce à soi même et c'est quand vous pouvez vous renier parce que le moi de l'homme est un Dieu il veut régner donc on se repent envers Dieu et on se convertit en Dieu c'est ce que Dieu demande si tu ne le fais pas tu es comme quelqu'un qui adore Dieu comme un enfant d'Israël qui veut adorer Dieu en Égypte sans sortir Dieu veut que tu sortes Dieu veut que tu te répentes et Dieu veut que tu te convert et Dieu veut que Dieu ne te trompe pas que adore Dieu dans le pays adore Dieu dans le pays ne sort pas tu as un vieux baptême sans repentance quand on veut te prêcher la vérité tu dis je suis baptisé qui t'a baptisé la Bible dit que le baptême est un engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui sauve ce n'est pas un symbole banal c'est un act de salut il y a une formule même pour qu'on applique au baptême tu n'as pas encore cru tu dois sortir tu dois te repentir et tu dois te convertir si tu fais ces deux choses ça veut dire que tu es sort tu es sort tu es sort tu tu es tu tu me dis de rester là adorer Dieu vous allez nous persécuter et c'est une vérité et c'est la vérité tu seras persécuté on va te chasser on te tolère parce que tu n'es pas sérieux si tu es vraiment converti et que tu veux adorer Dieu là-bas comme si tu étais déjà en Israël on va vous chasser c'est ce que Moïse a dit à Pharaon que nous serons en abomination aux yeux des Égyptiens parce qu'ils ne vont pas accepter comment nous adorons tu dois sortir pour servir Dieu selon la révélation avant tu ne savais pas maintenant tu sais tu sais que Dieu veut que je me répente et que je me convertisse et que je me convertisse l'Elie acte chapitre 3 verset 19 repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés Alléluia repentez-vous donc et convertissez-vous afin que vos péchés soient effacés les deux vertus vont ensemble et afin que les péchés soient effacés et que les temps continuent viennent de la part du Seigneur Alléluia afin que les temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur les temps de bénédiction les temps de réveil les temps de guérison les temps de délivrance les temps de rafraîchissement acclamant pour Jésus clap offering pour Jésus Christ vous voyez le diable allez mais ne sortez pas du pays Satan est menteur Satan est un liar quand tu es devant une âme tu dois voir pour objectif de la gagner et de la faire sortir tant qu'il n'est pas sorti ton travail n'est pas fini dit encore comment Pharaon tremble dit allez mais ne sortez pas dit le verset 21 Pharaon appela Moïse et Aaron et dit allez offrez des sacrifices à votre Dieu dans le pays Alléluia qu'est-ce que Moïse répond il n'est point convenable de faire car nous offririons à l'éternel notre Dieu des sacrifices qui sont en abomination aux égyptiens et s'ils nous offront sous leurs yeux des sacrifices qui sont en abomination aux égyptiens ne nous lapiderons-ils pas Alléluia praise the Lord prions d'abord let's pray que s'il y a dans cette salle that if there is in this hall quelqu'un qu'on a trompé someone that has been deceived he started he started and they told him that you're giving yourself so much work you don't need it it's the same God everywhere si on t'a trompé if you were deceived au nom de Jésus in the name of Jesus we deliver you ta conversion va se produire ce soir your conversion is going to happen this evening si tu as commencé à respecter tous les religieux du monde if you started respecting all the religious of the world tu te dis on ne sait jamais ils peuvent avoir raison tu as dit que tu es déjà embrouillé même and you say that they can be right it means that you're already confused tu es délivré au nom de Jésus tu ne seras plus le même acclamons Jésus Christ clap offering to Jesus deuxième proposition lisons le verset 28 d'Exode 8 second suggestion Exodus 8 verse 28 mais Pharaon cette fois encore endurcit son coeur et il ne laissa point aller le peuple lisons le chapitre 10 verset 11 chapitre 10 verset 11 lisons le verset 24 lisons le verset 24 lisons le verset 24 Exode 8 verset 24 Pharaon dit je vous laisserai aller pour offrir à l'éternel votre Dieu des sacrifices dans le désert seulement vous ne vous éloignerez pas en y allant priez pour moi Amen vous voyez le diable vous voyez le diable vous voyez le diable qu'est-ce que Pharaon veut obtenir ici qu'est-ce que Pharaon veut obtenir ici on appelle ça le manque de consécration pharaon veut obtenir un peuple qui n'a pas obéi à Dieu et donc qui n'est rien devenu en fait le salut est parfois symbolisé par la marche par la marche plus tu vas loin ça veut dire que tu t'es consacré vraiment salvation can be represented by walking the more you walk and go as far as possible the more you're consacrated tu quittes le diable tu t'es loin de lui and you go far from him tu vas loin you go far Pharaon sait que quand on va loin avec Dieu Pharaon sait que quand on va loin avec Dieu c'est la fin de l'esclavage il dit n'allez pas loin il dit n'allez pas loin je prie que ton esprit s'ouvre je prie que ton esprit s'ouvre Dieu t'appelle Dieu t'appelle tu dis à Satan au nom de Jésus de Seigneur m'appelle je m'en vais et tu dis Satan en nom de Jésus le Dieu me appelle je vais et il dit je ne peux pas te retenir mais accepte une chose s'il te plaît ne te loin pas de moi et pense à moi dans le monde quand tu donnes la photo à quelqu'un tu dis ça c'est prends ma photo tu veux que la personne te voit tous les jours nous prions Seigneur que tu nous donnes d'aller loin avec toi nous prions Seigneur que tu nous donnes d'aller à loin profonde avec toi nous prions Père que tu nous donnes d'aller vers les lieux élevés nous supplions ta grâce Seigneur déchire le voile donc de comprendre de façon révélationnelle ta parole ce soir afin que nous sortions Seigneur et que nous allons loin loin Seigneur de les embûches de tout ce que le diable a planifié contre nous donne-nous Seigneur de dire non de dire non de résister à tout ce que le diable a déposé devant nous au nom de Jésus Christ Amen plus nous nous consacrons à toi plus la délivrance est totale et effective nous te bénissons parce que tu nous encourages ce soir à ne pas craindre à nous aller à nos profonds avec toi Seigneur et pendant que nous le faisons tu nous apportes une délivrance totale et authentique et bien si parce que tu nous fais compagnie d'une autre manière ce soir que la conquête des âmes est une guerre que nous devons persévérer dans la bataille nous pouvons comme Moïse partir devant Pharaon et partir devant Dieu devant Pharaon devant Dieu et n'abandonner pas jusqu'à ce qu'il libère le peuple merci pour que tu ouvres nos yeux je m'engage à ne plus prendre la conquête à la légère à payer le prix dans la prière et aller devant Dieu constamment pour chaque âme et à retourner vers les âmes ne pas me décourager je te dis merci au nom de Jésus Christ Amen J'ai béni ton Seigneur notre Dieu parce que Seigneur par moments je me dis mais toujours je dois prier Seigneur tu me fais comprendre que je ne dois pas me décourager c'est une guerre contre le royaume des ténèbres Seigneur je dois aller encore plus loin Seigneur me consacrer à toi oh Dieu afin que tout ce qui résiste se croule et que Seigneur la conquête soit palpable Seigneur Seigneur je bénis ton nom pour ma présence ce soir parce que Seigneur ça me révolutionne et Seigneur je prends des engagements aide-moi Seigneur soutiens-moi Seigneur oh notre Dieu à marcher plus loin au nom de Jésus-Christ Amen Seigneur notre Dieu merci infiniment pour cette lumière que tu produis dans mon esprit je comprends mieux le symbolisme de la marche chrétienne lorsqu'on veut parler de la vie chrétienne Seigneur il s'agit d'aller loin il ne faut pas se reposer il ne faut pas s'asseoir il faut continuer à marcher aller aller plus loin pour être consacré davantage Seigneur merci beaucoup je m'engage à ne jamais me fatiguer je vais continuer à marcher je vais continuer à marcher avancer Seigneur pour aller plus loin avec toi en fait des réussis au nom de Jésus-Christ Amen il faut aller il faut aller il faut aller il faut aller you must go you must go you must go le diable te dit the devil is telling you sort come out marche walk but don't go far le premier obstacle était d'empêcher des sorciers the first obstacle was to stop them from coming out of the country il dit adorez Dieu partout dans le pays choisissez l'endroit qui vous plaît il dit worship God everywhere in the country choose the place that pleases you mais Moïse a vaincu mais Moses overcame him parce que pendant que Moïse est au front Dieu frappe parce que while Moses is at the battle God is striking le pharaon est obligé de faire des concessions et pharaoh est obligé de faire des concessions il dit sort mais n'allez pas l'autre frère le satan te dit ne va pas loin même si tu n'avais pas l'intention d'aller loin va Satan est telling you not to go far even if you didn't have the intention to go far go même si tu ne voulais pas bouger even if you didn't want to shake bouge move donc lui aussi il veut l'amour l'amour qu'on donne à notre père il veut ça il veut aussi le love qu'on donne à notre père en partant prier pour moi le salut c'est aussi une marche salvation is a wall on dit il faut marcher avec Dieu you have to walk with God la marche suppose une progression walking means progressing vers un point towards a point il faut aller you have to go il faut aller you have to go il y a un frère qui est déjà il nous a dévancé that his brother was going to be with the Lord il était un gendarme he was a gendarme après un violent accident de voiture after a violent car accident il a failli mourir he almost died et il est parti voir le patron de la Rose-Croix de son pays he went to see the chief of the Rose-Croix of his country c'est lui qui était le chef humain de la Rose-Croix de son pays il est parti le voir the Rose-Croix human chief of his country he went to meet him il lui a dit regarde les sorciers on va me tuer il lui a dit regarde les sorciers on va me tuer il lui a dit moi je veux devenir Rose-Croix il avait encore les plaies sur lui il avait encore les plaies sur lui ce monsieur lui a dit pour toi va à l'église go to church Jésus Christ il lui a dit avec Jésus c'est automatique avec nous le temps de te former ça peut prendre six ans les sorciers t'auront déjà tué et il lui a cité quatre églises et il a appelé les églises évangéliques quatre églises où il pouvait aller où il pouvait aller et il lui a dit c'est ce qu'il veut partager et il lui a dit quand tu vas aller quand tu vas aller va devant ne reste pas derrière va devant go in front ne reste pas derrière c'est sa manière de dire qu'il faut être consacré il faut aller loin avec Jésus un sorcier va à l'église go to church j'ai un disciple à Yamsoukro son père était un grand sorcier pas qu'on l'accusait lui-même il a appelé son fils moi là-bas je suis le chef il y a un des perviers qui survolait il a pointé l'index sur le pervier tombé mort il lui dit c'est moi là-bas là je suis le chef mais ne va pas là va à l'église va à l'église go to church et le gars est dans il est disciple et le gars est là il est un disciple pour ceux qui ont écouté le témoignage de quelqu'un qui a prié qu'il voulait manger le poulet Dieu lui a donné le poulet c'est lui frère nous sommes dans le vrai qu'un démon ne te trompe pas qu'il va doucement n'exagère pas on ne fait même rien je vous dis la vérité nous ne faisons rien vous voyez on vient même à la réunion parfois on est fatigué on est en retard certains ne sont même pas là ils seront là la semaine prochaine vous voyez qu'est-ce qu'on fait rien vous voyez même durant les rencontres parfois on n'est pas là on est en retard and some will come next week what are we doing nothing qu'un démon ne te trompe pas que vous exagérez c'est faux let a demon not deceive you that we are exaggerating it's a lie Dieu nous porte dans ses bras tous les jours God is carrying us in his arms every day tous les jours every day c'est lui qui a initié notre salut he's the one who initiated our salvation et il va l'amener jusqu'à la perfection and he's going to bring it to perfection nous allons voir ça quand on va parler de la preservation c'est Dieu qui nous garde en lui we are going to see it when we are going to talk about preservation it's God who keeps us in him qu'aucun démon ne te trompe que tu exagères tu exagères let no demon deceive you that you're exaggerating you're exaggerating même si tu donnes des millions ce n'est rien even if you give millions it's nothing cherche même pour donner encore et davantage even look more in order to give more dans le monde on dépense mes amis in the world we spend my friends la bière les sorciers les sorciers veulent les moutons bière which is the one sheep les bœufs the one cows le frère Adonis n'est pas là il a nous rappelé les bœufs the one cows quand tu es en Christ when you are in Christ il faut savoir fêter la liberté you have to rejoice over your liberty il faut savoir fêter la liberté you have to rejoice over your freedom quand on dit il y a telle action à mener pour la gloire de Jésus tu es présent when they say this is what we have to do for the glory of Jesus you are present n'allez pas loin don't go far dis au nom de Jésus nous jugeons ce mensonge que partout everywhere où notre évangile est prêché que le Seigneur nous remplisse de puissance pour proclamer la bonne nouvelle de telle sorte que les pécheurs sortent en courant pour aller loin avec Jésus qu'elle aille le plus loin possible au nom de Jésus Christ prions pour ceux qui ont traîné les pas croyant qu'ils ont obéi à Satan n'allez pas loin et ils sont là quand ils sont en quelque part ils disent moi j'aime étudier j'aime observer c'est un mensonge marche cours va embrasse Jésus éloignes-toi du diable éloignes-toi des faux amis éloignes-toi des amis du koutoukou éloignes-toi des amis d'adultère éloignes-toi éloignes-toi des amis de glutonnerie il y a des gens ils forment une bande ils se promènent ils mangent seulement leur vie c'est manger et boire si tu sors de leur groupe va embrasse Jésus va loin loin ne t'arrête pas à discuter avec eux tu sors tu fais un maître et tu t'assois pour discuter avec les gens il ne faut pas beaucoup boire il faut goûter un peu va là où les gens ne goûtent même pas un peu va loin là-bas là où on rencontre les sacrificateurs va là-bas ne t'assois par la frontière ou ce que le diable dit même dans la chambre tu entends un sorcier a dit à un frère ne reste pas derrière ça veut dire qu'ils opèrent souvent dans ce milieu là et ils ont remarqué qu'au fond là-bas il n'y a rien et ils ont remarqué c'est ceux qui embrassent Jésus qui partent loin ils sont les gens qui vont loin dire Amen Quelques personnes se lèvent et plaident chaque disciple aille le plus loin possible trois personnes trois personnes seulement et pendant qu'on prie si tu t'es arrêté en route lève-toi et pourquoi on prie si tu arrêtes par la route stand up coure run dis Amen Seigneur nous prions notre Dieu que chaque frère chaque soeur qui a déjà goûté à l'amour de Jésus Christ cours et va très loin avec Jésus si tu as déjà vu la gloire de Dieu aspire à plus de gloire chaque jour sort et va loin va très loin avec Jésus ne reste pas à écouter les sujets de Satan ne fais pas de compromission avec lui n'essaie même pas de discuter avec lui va loin au nom de Jésus Christ Amen Seigneur notre Dieu nous avons duré dans l'esclavage en Egypte maintenant que tu nous as libérés accorde à chaque frère d'aller louer Seigneur d'aller louer 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 sans regarder derrière nous supplions de grâce accorde la puissance à chaque frère d'aller de l'avant de marcher Seigneur au nom de Jésus Christ Amen si nous te bénissons nous te rendons grâce de ce qu'aucun sorcier ne nous a dit Seigneur oh Dieu d'aller vers toi mais toi-même tu nous as croisés tu nous as trouvés dans la boue nous retirés Seigneur pour nous maintenir le chemin nous faire asseoir et nous faire avancer Seigneur alors nous prions éteindre notre Dieu qu'un frère qui est quitté dans la main du diable qu'il aille trop loin trop loin qu'aucune barrière ne soit devant lui Seigneur tu es Dieu que tout ton tas soit écrasé renversé jugé détruit en fait que Père nous allons jusqu'à destination au nom de Jésus Amen ça veut dire que quoi ? ça veut dire que tu continues à te sanctifier la Bible dit que ayant donc de telles promesses achevons notre sanctification de la chair et de l'esprit dans la crainte de Dieu il faut aller loin il faut lire la Bible il faut l'étudier il faut la méditer il faut prier tu prie seul tu cherches les frères tu prie avec les frères tu prie avec les frères s'il y a 10 réunions tu assistes à toutes ces réunions on dit on veut les jeunes convertis tu es là on dit on va former les gens dans la prière tu es là on dit on va intercéder tu es là c'est ça qu'on appelle aller loin ça ne veut pas dire qu'il faut entrer en brousse aller loin ici c'est qu'il faut te sanctifier ton amour doit grandir le don de ta personne le don de tes moyens tout doit évoluer la Bible dit de progrès en progrès de gloire en gloire de gloire en gloire de gloire en gloire il ne faut pas tourner sur place il ne faut pas tourner il ne faut pas tourner il faut continuer la marche il faut continuer la marche il faut continuer la marche tu n'attends personne si c'est le cas tu dis attends mon rôle tu dis non suis-moi seulement est-ce que nous sommes à ça c'est l'ennemi qui te dit sort ton Dieu t'appelle mais ne va pas là où il est reste à côté de moi reste avec moi il faut refuser il faut refuser il faut refuser et c'est un autre degré de délivrance et c'est un autre niveau de délivrance quand ça rate on ne peut pas faire de progrès on a échoué le reste dépend de ces deux choses là sortir et aller loin avec Jésus sortir coming out et aller loin avec Jésus et aller loin avec Jésus est-ce que nous sommes ensemble are we together sortir et aller loin progresser tu grandis même dans la relation même dans la relation tu grandis tu grandis tu grandis tu grandis même dans la joie la joie d'être enfant de Dieu tu grandis on grandit dans la joie comment quand les choses sont bien tu es joyeux quand elles sont mauvaises tu es joyeux si tu es joyeux seulement quand c'est bon tu n'as pas encore grandi Paul dit j'ai appris à être content de l'état dans lequel je me trouve tu as beaucoup à manger tu te rejouis tu n'en as pas tu te rejouis si tu fais ça tu es en train d'aller loin tu es en train d'aller loin si l'ennemi vient chercher qui dévorait il ne va pas te trouver si l'ennemi vient chercher qui dévorait il ne va pas te trouver est-ce que nous sommes ensemble sommes-nous ensemble chapitre 10 verset 11 non non allez vous les hommes et servez l'éternel car c'est là ce que vous avez demandé et on les chassa de la présence de Pharaon et puis c'est les menteurs et ils sont liers il dit que Moïse a demandé que les hommes seulement vont sortir vous voyez le diable et Pharaon dit que Moses demande les hommes de venir vous voyez le devil il est un lier il dit je reste avec les femmes et les enfants allez maintenant est-ce que c'est bon c'est pas bon il n'y a pas de bon diable Satan il n'y a pas de bon diable si Satan te fait une proposition même si c'est séduisant n'accepte pas le diable c'est le diable si Satan vous donne une suggestion même si il est seducant ne l'accepte pas le diable c'est le diable même si Satan la poésie n'accepte pas même si Satan la poésie n'accepte pas le diable c'est le diable le diable tout le monde s'en va les hommes les femmes les enfants les breux les brebis tout le monde est-ce que nous sommes ensemble are we together lire le chapitre 10 verset 24 et 25 chapitre 10 verset 24 et 25 Pharaon appela Moïse et dit allez servez l'éternel il n'y aura que vos brebis et vos bœufs qui resteront et vos enfants pourront aller avec vous Moïse répondit tu mettras toi-même entre nos mains de quoi faire les sacrifices et les holocaustes que nous offrirons à l'éternel notre Dieu Amen Alléluia Moïse a refusé l'argent les bœufs les brebis les brebis tout le monde au service de l'éternel c'est avec ça qu'on achète les chaises et on est mort pour sacrifier le diable veut rester avec tout ce qu'on peut adorer Dieu avec le diable veut rester avec tout ce qui peut être utilisé pour adorer Dieu et là c'est le combat spirituel et là c'est le combat spirituel est-ce que nous sommes ensemble là c'est le combat spirituel c'est le combat spirituel et c'est là où Dieu s'est élevé et c'est là quand Dieu s'est élevé il dit à Moïse qu'il reste une plaie et il dit à Moïse qu'il reste une plaie et les gens vont vous chasser et les gens vont vous chasser alléluia et il a dit pour vous sauver chacun prend un aïeau tuer un agneau il met le sang sur les portes vous allez rôtir l'autre entièrement vous mangez sans rien laisser et vous allez rôtir l'autre et manger sans laisser au milieu de la nuit je passe il y aura les pleurs dans toutes les familles en Égypte tous les premiers nés vont mourir les enfants d'Israël ont immolé l'aïeau pascal ils ont pris le sang ils ont mis sur les portes l'ange de la destruction je vous ai souvent dit qu'ils ne sont pas dans les ils ne négocient pas il a fait un passage tous les premiers nés sont morts au même moment il y avait les pleurs dans chaque famille il y avait les pleurs les Égyptiens suppliaient il faut sortir pardon sortir les Égyptiens étaient maintenant begging les Égyptiens de l'Israël de s'il partage de s'il partage là où tu es s'il jésus a versé ce sang pour que tu sois sauvé le sang qui a coulé quand on a percé le côté de Jésus le sang et l'eau sont sortis c'est ce sang qui a sauvé l'Israël qui sortait de l'Égypte c'est pour cette raison que j'ai dit aux frères sauf si tu n'as pas cru donc tu es même hors sujet et tu es au mauvais endroit mais si tu as cru que Jésus est le fils de Dieu qui est venu dans le monde pour donner sa vie à la rançon pour nos péchés si tu crois c'est Jésus-là if you believe in that Jesus frère brethren personne ne peut te chasser du ciel no one can cast you out of heaven le sang de Jésus est sur toi le sang de Jésus est sur toi si tu pêches confesse et abandonne et continue la marche et continue la marche est-ce que nous sommes ensemble si tu pêches tu tombes tu restes couché tu portes la responsabilité de ta damnation c'est-à-dire tu as perdu le salut écoutez ça très bien quand tu méprises le sang de l'agneau tu perds le salut tu perds votre salvation que personne ne vous trompe quand on ne peut pas perdre le salut il y a la responsabilité de l'homme de rester sous le sang de Jésus permanemment il faut vous réjouir l'autre jour je parlais de la grâce beaucoup étaient contents quand on parle de responsabilité de l'homme il faut aussi être très content si Moïse était flec et flec il allait accepter tout ça et Israël allait mourir en Egypte Dieu veut que tu sois responsable tu sors et tu t'éloignes consciemment consciemment pas accidentellement inconsciemment il y a des frères qui vivent dans la sanctification pourquoi ? parce qu'ils vivent ensemble parce qu'ils vivent ensemble donc on ne peut même pas savoir si tu es vrai mais le jour où tu seras seul c'est là qu'on saura si tu sais vraiment pratiquer la sanctification ce que Dieu nous demande c'est des actions conscientes et sacrificielles pour le moment tu es à la cité tu dors avec ton ami tu te glorifies que tu es sanctifié un jour ton ami va dire j'ai fait un tour au village tu vas transformer la petite chambre là en hôtel tu vas transformer cette petite chambre en un hôtel la sanctification est consciente sanctification est quelque chose qui est consciente et sacrificial c'est la responsabilité de l'homme c'est la responsabilité de l'homme le nom de l'Épître aux Hébreux chapitre 10 verset 26 à 30 Écoutez ce que dit la parole car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité il ne reste plus de sacrifice pour les péchés mais une attente terrible du jugement et de l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de deux ou de trois témoins de quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé au pied le fils de Dieu et qui aura tenu pour profane le sang de l'Alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'esprit de la grâce donc il y a le sang de Jésus sur nous nous devons rester sages purs propres si tu tombes dans un péché comme dit l'apôtre Jean il dit petits enfants je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point mais si quelqu'un a péché nous avons auprès du Père un avocat Jésus Christ le juste il est lui-même une victime expiatoire non seulement pour nous mais pour le monde entier pour le monde entier tu ne dois pas dormir sur un péché si tu pèches en marchant tu te réponds en marchant parce que tu ne veux pas profaner l'esprit de la grâce tu ne veux pas fouler au pied le sang qui nous a purifiés est-ce que nous sommes ensemble sommes-nous ensemble nous allons nous consacrer à cette marche victorieuse nous sommes on nous consacrer à cette marche victorieuse dis Seigneur personne ne peut me tromper je sais où tu m'as pris je sais où tu m'amènes je refuse d'être à la frontière ce voisinage malsain avec le diable je veux progresser dans la marche je veux améliorer ce que je sais faire je veux me sanctifier davantage je veux te servir je veux servir mes frères je veux grandir dans tout ce que je fais Satan ne peut pas me tromper je veux développer une intimité avec Jésus Christ et avec les frères une saine communion fraternelle dis oh Jésus Christ you are good amen amen Applaudissements